13e journée de top 14, Paris accueille un brive en forme, vainqueur de Castres et de Lyon lors de ses deux derniers matchs. Les joueurs de Gonzalo Quesada dominent les premières minutes et Kilanam Daoui allume la première mèche. Il passe les bras, serre Vea Inou sur un plateau après un quart d'heure de jeu. Les parisiens ouvrent le score et le Tongien recrue phare de l'intersaison en provenance de l'Einster. Marque là son troisième essai de la saison. Paris met la pression, Pablo Matera semble là en difficulté mais il donne le ballon à des hommes en forme. On prend les mêmes et on recommence mais dans l'autre sens cette fois c'est Vea Inou qui régale à Ndaoui. Un dernier crochet, l'ancien Biarrot marque son deuxième essai de la saison. En quelques minutes, Brive va se relancer. Pas sauté bien senti de Blanc vers Jurand. Les liés pleins de puissance et de détermination cassent les plaquages de James Hall et Kakovine pour inscrire son premier essai de la saison. Le scénario s'emballe entre deux équipes qui ne semblent pas être là pour fermer le jeu. Le CAB tente de sortir de son camp à la main mais Julien Blanc n'a pas vraiment de solution et la défense parisienne met une grosse pression. Le ballon traîne, Antoine Burban le ramasse. Il donne à James Hall qui s'en va marquer le troisième essai parisien. Paris prend de l'avance mais Paris manque de concentration pour la première fois de la saison. Les Brivistes marquent son mal pénétrant après une touche. Le pilier Pietro Keracelli est à la conclusion. Brive revient à 10 points et peut y croire. Surtout que le stade français va jouer 10 minutes à 15 contre 14. Car Telouzea Véaïnou prend un carton jaune après un plaquage haut sur l'hélix. Valentin tire fort. La deuxième période s'annonce intéressante avec des parisiens qui vont devoir gérer une infériorité numérique. Brive n'est pas venu dans la capitale en victime expiatoire. Elle prouve le troisième ligne. Kitsione Karamika casse les plaquages de Amdawi et de De Giovanni. Il s'en va marquer le troisième essai des blancs et noirs sur la pelouse de Jean-Bruns. La 55e minute arrive alors. C'est le tournant de la rencontre avec deux faits de jeu très importants. D'abord Paris se remet en jambes offensivement et les trois quarts régalent. Comme en première période, Vaissea en puissance. Puis une belle passe de Hall et la combinaison entre Amdawi et Véaïnou. Pour la conclusion de Guébrand Grosbleur entré en jeu quelques minutes plus tôt. Sur cette action, Faasso prend un carton rouge pour une charge à l'épaule. Dans la tête de Joris Secondes, l'ouvreur passe la transformation et cède sa place. A 14 contre 15, c'est trop compliqué pour les Corésiens. Des espaces secrets pour le plus grand bonheur des arrières de la capitale. Cette fois, c'est Vaissea qui s'amuse. Galala en tombe par terre et ne peut rattraper son compatriote qui file marquer son deuxième essai de la saison. 44-21, le score explose mais Paris n'a toujours pas le bonus offensif. C'est donc l'objectif de cette fin de rencontre. Action débridée, elle semble même terminée mais Nicolas Sanchez amène la lumière. L'argentin prend l'intervalle, transmet à Mathieu De Giovanni. Première essai en top 14 depuis février 2018 pour l'enfant du club. Et surtout, bonus pour Paris qui passe la barre des 50 points et monte à la quatrième place du championnat.